Accompagné d'architectes urbanistes et de paysagistes, Michel Vialet a lancé ce 8 février le programme de rénovation dans le quartier des peintres et médecins du Val-Fouré. Un chantier de vaste ampleur, l'un des plus importants projets de rénovation urbaine menés en France. Il représente un investissement de près de 50 millions d'euros. Un partenariat entre la ville de Mante-la-Jolie, l'EPAMSA et le bailleur social IRP a permis le lancement de tels travaux. Objectif, donner une nouvelle dynamique et créer un environnement verdoyant dans ce quartier où vit 20% de la population du Val-Fouré. Le gros des travaux, c'est des travaux qui vont être tournés autour de quelques principes. Principe d'abord de résidentialisation des espaces, principe également de verdissement du quartier. Et c'est pour ça que nous allons poser beaucoup de verdure au sein des îlots et puis également créer un très grand espace vert qui va aller depuis le stade nautique, ce très beau stade nautique qui ouvre sur les coteaux du Vexin, jusqu'au cœur du quartier et là où il y a les terrains de sport Marcel Doré. Près de 1000 logements vont bénéficier d'une remise à neuf des parties communes, d'une sécurisation des équipements et d'une approche de développement durable avec une isolation thermique plus performante. Ce programme de grande ampleur est à la hauteur du cadre naturel exceptionnel dans lequel se situe le quartier. La circulation sur la berge du bassin d'Aviron le long de la Seine va être supprimée pour permettre la création d'un parcours sportif. Le gros des travaux va commencer en mars, mais la ville a déjà commencé à dédensifier le quartier il y a quelques années. La démonition de Tours a permis la construction d'un parc ou encore d'Aqualude, le grand pôle aquatique. Et en attendant d'autres quartiers verront le jour, un écoquartier fluvial Mantes-Roni sera prochainement créé à proximité du quartier des peintres.